Salut à tous et bienvenue dans le Lange, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'INSEP TV pour tout savoir de ce qui se passe ici à Vincennes, au cœur de l'INSEP. Au sommaire aujourd'hui, la rencontre avec l'entraîneur de l'équipe de France de tennis de table, un peu plus d'une semaine après les championnats d'Europe, où les Bleus ont décroché une belle médaille de bronze. On reviendra sur le partenariat entre l'INSEP et l'ensemble des supports de l'équipe avec Cyril Linette, le directeur général de l'équipe. On s'intéressera aux résultats de la semaine et puis au rendez-vous à suivre avec Simon Kass. Et puis, bien sûr, il y aura le défi avec notre invité, l'entraîneur de l'équipe de France de tennis de table, Patrick Chilla. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va revenir rapidement sur, déjà, ton passé de champion. Oui. Une participation exceptionnelle aux Jeux Olympiques, puisque tu as pris cinq Jeux Olympiques, rien que ça. Oui, c'est ça. Une médaille, mais cinq Jeux. Oui, c'est assez exceptionnel dans le sport d'avoir cinq participations. Oui, c'est vrai que les derniers, même si j'avais pu trop le niveau international pour pouvoir faire quelque chose, mais j'avais vraiment envie de finir à Pékin en 2008, parce que c'est vrai que pour un pogiste, un pogiste, pardon, finir à Pékin, c'était vraiment quelque chose de grand. Et voilà, je m'étais mis ça dans un coin de la tête et ça a marché. Voilà, une médaille de bronze, donc en double, c'était à Sydney avec un grand monsieur du tennis de table, c'est Jean-Philippe Gassien. Voilà, tout à fait. Ça restera, même si c'était qu'en double, certains diraient. En tout cas, ça restera pour moi un énorme souvenir, parce que faire des Jeux Olympiques, c'est déjà grandiose. Mais les faire et en plus remporter une médaille, ça décuple l'événement. Alors, première petite mise au point, parce qu'on parle de tennis de table et puis en fait, tout le monde parle de ping-pong en général. Donc, vous faites du ping et pourtant, vous êtes pongiste. Explique-nous un petit peu tout ça. Non, il faut arrêter tous ces trucs. C'est vrai qu'on parlait avant, c'était le tennis de table, le sport de compétition, le ping-pong pour loisir. Mais nous, quand on parle entre nous, on parle du ping. D'accord. Et voilà, c'est moins long et c'est plus agréable. Mais vous êtes bien des pongistes. On est toujours des pongistes, bien évidemment. Alors, c'est championnat d'Europe en Russie à Ekaterinbourg. Et Ekaterinbourg. Ils ont terminé le 5 octobre avec une superbe médaille de bronze. C'était la première médaille depuis cinq ans, en fait. Oui, c'est vrai que la dernière médaille remontait à cinq ans. Alors, ça a enchaîné. C'est bien parce qu'on a vraiment confirmé ce qu'on avait fait de bien aussi aux Jeux européens pour la première édition des Jeux européens à Bakou, où on avait fait médaille d'argent par équipe. Donc, voilà, ça confirme. Cette médaille de bronze confirme vraiment que maintenant, il y a une équipe compétitive en Europe, même si l'équipe est très, très jeune. Je pense que dans quelques années, elle sera encore plus forte. Mais on était très, très content de confirmer cette médaille d'argent avec cette médaille de bronze à Ekaterinbourg, même si par la suite, ça s'est moins bien passé en individuel. Voilà, c'était l'objectif de la fédération de ramener une médaille. On l'a fait. On était bien heureux. Alors, une équipe, vous êtes parti avec cinq athlètes. Oui. Tu peux nous les présenter rapidement ? En un, donc, Simon Gauzy, qui est maintenant le leader de l'équipe de France, qui est à peu près aux alentours de la 25e place mondiale, donc qui a été un très, très bon leader par équipe là-bas. En numéro deux, c'était Emmanuel Le Besson, qui est aux alentours maintenant de la 65e place mondiale. Et puis après, je dirais qu'il y avait trois joueurs qui étaient à peu près du même niveau, avec gaucher, droitier, des systèmes de jeu différents. Et j'ai vraiment essayé de les faire jouer tous pour pouvoir les sentir bien dans la compétition, pour déjà les jauger, parce qu'il y en avait deux où c'était la première fois qu'ils venaient les championnats d'Europe. Et pour aussi pouvoir compter sur chacun, suivant les systèmes de jeu. Donc il y avait Stéphane Wesch, qui est aux alentours de la 100e place mondiale actuellement, qui, lui, avait déjà fait championnat d'Europe, championnat du monde. Il y avait Tristan Flore, qui est à l'INSEP, qui est le premier championnat d'Europe. Lui qui avait déjà fait un championnat du monde par équipe, mais c'était ses premiers. Et Antoine Achard, qui était à l'INSEP pendant 6 à 7 ans, et qui est parti l'année dernière pour Ando de Marque, et qui avait fait de très bons résultats, et c'est pour ça qu'il a été sélectionné. L'Autriche s'impose, c'est un peu une surprise, non ? Oui, une grosse surprise. C'est pas la nation que vous attendiez, finalement ? Une grosse surprise, même si, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Timo Boll était absent. Je pense qu'avec Boll, Ofcharov et un troisième, ils sont intouchables. Là, il faut quand même les battre. Et les Autrichiens, c'est la première fois de leur histoire qu'ils sont champions d'Europe. Donc bravo à eux, parce qu'ils ont sorti une très belle rencontre. Juste avant ces championnats d'Europe, notre équipe est venue ici, à l'INSEP, pour rencontrer l'ensemble de l'équipe de France, ainsi que Jean-Claude Decret, qui est le directeur du haut niveau, afin d'un peu plus comprendre comment ça se passait au cœur de cet INSEP. Nous sommes regroupés depuis mardi dernier, jusqu'au départ mardi prochain. C'est la préparation des championnats d'Europe. Donc nous essayons, bien sûr, comme toutes les équipes qui se respectent, d'intégrer un esprit d'équipe, un esprit de corps, avec un mode de fonctionnement. Donc il y a des critères de sélection, qui sont des critères de performance, qui sont soit en fonction d'un niveau, du classement mondial, ou soit en fonction de performance réalisée sur les grandes compétitions. Et aussi quelque chose qui nous tient au cœur, c'est l'adhésion, en fait, à l'état d'esprit de l'équipe de France, à un engagement général, et un engagement au quotidien aussi, et aussi dans l'attitude, pour pouvoir prétendre être en équipe de France. Nous essayons de construire un collectif, un état d'esprit. Cet état d'esprit va rejaillir, bien sûr, sur les performances de l'équipe, mais je pense aussi sur les performances individuelles. Donc nous ne valorisons pas les parcours qui pourraient être simplement individuels. Pour l'instant, la préparation se passe très bien. Il n'y a pas de blessés, donc ça pour nous, c'est le principal. On a une équipe, je pense, compétitive. On est capable de faire de très bonnes choses ensemble. C'est un groupe qui est assez sain, on vit bien tous ensemble, et c'est le principal. Bon, gros travail ici à l'INSEP, pour cette préparation, avec en ligne de mire, bien sûr, les prochains Jeux Olympiques. Bien évidemment, non, c'est vrai que j'ai pas envie de mettre la pression trop vite aux joueurs en parlant trop tôt des Jeux Olympiques, mais de toute façon, ils ont ça dans la tête. Donc voilà, oui, c'est vrai que toutes les compétitions, maintenant, on est focalisés un petit peu plus sur les Jeux Olympiques, même s'il y avait les championnats d'Europe qui étaient très importants pour nous, les championnats du monde à Kuala Lumpur en part équipe au mois d'avril-mai, donc ils seront aussi très importants pour ensuite, bien sûr, penser qu'aux Jeux Olympiques. Bon, tu n'es pas tout à fait sorti de l'auberge, puisque à la fin de ce rendez-vous, il y a le fameux défi. Tu as le choix entre le baby-foot, le billard et les fléchettes. Tu choisis quoi ? C'est vrai que je m'entraîne un peu pas mal aux fléchettes l'été, mais j'ai fait beaucoup de baby en étant jeune à l'INSEP, donc je pense que je dois avoir quelques restes. D'accord, on va te retrouver tout à l'heure. Alors, on parlait des prochains Jeux. Alors, évidemment, les médias sont de plus en plus présents à l'INSEP avec ce grand rendez-vous. Et puis, à cette occasion, et puis pour l'avenir aussi de tous ces champions et de l'INSEP, il y a un nouveau partenariat qui a été signé, signé entre l'équipe et l'INSEP, donc l'équipe représentée par Cyril Linette, le directeur général et Jean-Pierre de Vincenzi, le directeur général de l'INSEP. On les a rencontrés quand ils ont officialisé ce partenariat. Ce qu'attend l'INSEP dans tel partenariat, c'est que nous puissions véritablement travailler en complémentarité. Nous, nous travaillons sur le terrain. Le groupe, l'équipe travaille sur la médiatisation des faits, la médiatisation de l'actualité, que ce soit l'actualité passée pour bien rappeler ce qui s'est passé, présente, et puis peut-être aussi parler de ce qui risque de se produire demain. On est sur des projets actuels, mais aussi sur des projets futurs. Rio va arriver, les Jeux de 2024, j'espère, vont arriver, mais en tout cas, il y a la candidature de 2024. Ce sont autant de choses dont il va falloir débattre. Les lecteurs et fans de l'équipe, par rapport à peut-être il y a 20 ou 30 ans, ont aujourd'hui un vrai intérêt pour ce qui prépare le jour J. C'est-à-dire, bien sûr, il y a la passion d'un championnat du monde, d'un championnat d'Europe, d'une finale olympique. Tout ça, c'est des éléments que tout le monde connaît. Mais essayer de comprendre comment ça se prépare jour après jour, entrer dans l'intimité, dans l'entraînement, dans la performance, dans les aspects nutritionnels, dans les aspects médicaux, dans la préparation mentale. Tous ces sujets-là, je pense, passionnent de plus en plus les gens qui sont fans de sport, parce que d'abord, ils se projettent dans ce type de pratique, et puis parce qu'ils rêvent avec les athlètes. Patrick, je te propose de me suivre. On va aller tout de suite rencontrer Simon, Simon Cass, qui fait ses études ici à Sportcom, et qui, toutes les semaines, va nous donner les résultats et les rendez-vous à suivre. On va lui donner cette petite sucette. Salut, Simon. Salut. Alors, Simon, une actualité chargée. On va commencer avec les résultats et d'abord du judo, les championnats d'Europe universitaires. Voilà, Julie Pierret a gagné les championnats d'Europe universitaires en moins de 78 kg. La compétition se déroulait à Reims. Et Julie étudie le sport ici à l'INSEP, puisqu'elle est en STAPS. Très bien. On continue avec les scrims. Il y a eu une coupe du monde de sabre. Voilà, le sabre avec la jeune Manon Brunet, qui remporte sa première médaille internationale. La compétition se déroulait à Caracas, au Venezuela, et elle se classe troisième. Et puis, on termine avec le volet. Et puis, alors là, c'est carrément la performance de la semaine pour l'équipe de France. Un retour triomphal, on peut le dire. Un retour triomphal, mené 2-7 à 0. L'équipe de France gagne le match 3-2 avec une grosse attaque, une grosse performance d'Erwin Engapet, notamment. La finale, c'est bientôt. Il y a les quarts de finale mercredi, je crois, qui se jouent au mercredi. On croise les doigts. On croise les doigts. Alors justement, on va parler des rendez-vous à suivre. Il y a une actualité très, très chargée ici. Beaucoup de sport au sein de l'INSEP. On commence avec l'Ufleray et la Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde féminine qui se déroule à Cancun, au Mexique, un endroit où il fait chaud aussi. Décidément, ils font des bons voyages en ce moment. On prépare le Brésil et voilà, l'équipe de France sera au rendez-vous, j'espère. On vient de parler du championnat d'Europe de volet. Il y a également les championnats du monde de boxe. Il y a toute l'équipe de France qui est... Les championnats du monde de boxe à Doha en ce moment, où l'équipe de France essaye de faire le mieux, avec 4 athlètes, je crois, qualifiés, qui espèrent de qualifier un quota pour Rio là-bas. Affaire à suivre. Et puis l'actualité ici, au cœur de l'INSEP cette semaine, ce sera l'inauguration de la piscine. L'équipement magnifique, vous avez peut-être eu l'occasion d'y aller dans la piscine. Non, pas encore, mais j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de la voir à nouveau. Tout de suite, on va reprendre ton micro, Simon. C'est le moment du défi. Tente à t'attendre. C'est le moment du défi, Patrick. On va s'approcher. C'est quoi, les rouges, les bleus, comment ça se passe ? Tu choisis ta couleur, il n'y a aucun problème. Allez, c'est parti, les bleus, moi. Et comme moi, je suis carrément nul en ça, on va demander, on va se carrément passer dans les coulisses. C'est Alex, un des cadreurs de l'émission. Lui, c'est un champion hors catégorie. Il me sert à être un professionnel. Le principe du défi, c'est que vous êtes chronométré. Tous les invités de ce launch seront au même tarif. Et l'objectif pour toi, un gros échauffement. Moi, je vais faire le commentaire. Tu peux avoir un jeune comme ça, je suis trop vieux pour jouer à ça. Je vais reprendre ton micro. Le but du jeu, c'est de marquer. C'est moi qui vais donner le top chrono, Alex. Parce que le but du jeu, c'est de vous chronométrer. C'est celui, tu fais comme tu veux. Le but, c'est de marquer le plus rapidement possible un but. Attention, top départ. C'est parti. Ça, c'est le problème des sportifs en général. Fais gaffe parce qu'il a l'air de se débrouiller quand même, Alex. Tu n'as pas le droit de marquer, Alex. C'est Patrick qui doit marquer. C'est très chaud. Et les secondes tournent. Et les secondes tournent. Et les secondes tournent. Et là, ça peut être pas mal, ça. Belle action de l'avançante. Tu as le droit. Ah ouais, joli. Joli. Je te rends le micro. Patrick, merci beaucoup de ta présence. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du Lounge. Et puis, évidemment, de nouvelles aventures. Merci et bonne chance pour la suite des aventures de cette équipe de France de Ping Pong. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada